Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas être évoquées, qui n'ont pas été évoquées. Et le Coel Trachi vient d'évoquer le soutien extraordinaire qu'a été le commissariat de l'armée de terre, qui s'est transformé d'ailleurs, qui s'est complètement transformé à partir de la Bosnie. Et là, il y a eu un soutien qu'on constate, on le voit bien. Et maintenant, le matériel, je vois un régiment du matériel à Nîmes, c'est devenu vraiment des régiments au carré. Ce n'est plus le matériel de notre époque. Bien, allez, on continue. Et donc, le Coel Trachi a introduit le général Trachi. Non, mais attends, je suis resté un quart de chèque en arrière. Le général Trachi de la Danjou, de la Danjou, a introduit la parole que va prendre le collègue Goïa. Il a introduit le contexte et les conditions dans lesquelles le Batin 4 est arrivé à Sarajevo, à la Scandaria, et après s'est délocalisé. Le collègue Goïa, vous connaissez tous le collègue Goïa. Je dirais simplement, je parlerai du dernier ouvrage, moi qui m'a particulièrement marqué, c'est « Sous le feu ». Je vais beaucoup utiliser. Le collègue Goïa, ce qu'on sait moins, c'est que le collègue Goïa était sur déception, sous les ordres du colonel Trachi, qui n'était pas encore général. Et le collègue Goïa, donc, arrive le 18 juillet, autant que je sache, c'est ça ? 18 juillet, je crois, autant que je me souvienne, en détachement précurseur du Batin 4, à la Scandaria. Et Michel, je te laisse poursuivre. Je vais essayer d'exprimer les souvenirs qui me restent encore des 6 mois passés là-bas. Alors, pour moi, la mission, elle a commencé, en réalité, un jour, deux semaines, où le capitaine, enfin, réuni des chefs et des sections, il nous dit, voilà, écoutez les gars, c'est pas compliqué, la semaine prochaine, nous partons pour ça, et vous, pour 6 mois. Bon, c'était un peu court, enfin, nous étions tous ravis, il faut bien le dire. Ma femme, beaucoup moins, lorsque j'ai eu quelques difficultés, quand même, à lui expliquer ça, et mes enfants aussi. Mais le fait est qu'effectivement, on savait qu'on partait là pour quelque chose de fort, de puissant. vous, sans doute, sans doute, l'expérience de l'expérience de notre vie, l'expérience la plus forte de notre vie, et effectivement, on n'a pas été déçus, pour la plupart. Alors, commence à ce moment-là une période qu'on pourrait qualifier d'improvisation héroïque, parce qu'on peut partir sans aucun préavis, pour partir comme ça en une semaine, sur un théâtre d'opérations nouveaux, sur lesquels on n'en connaissait rien, c'était un peu folklorique, quand même. Il a fallu... On a embarqué, donc, très rapidement, il a fallu se préparer à toute vitesse. Des marsouins, je me souviens de marsouins, qui partaient en séjour Outre-mer, parce qu'en plus, là, c'est au moment de l'été, c'est des gens qui partaient en séjour Outre-mer, qui m'appellent en catastrophe, qui me disent, mais mon lieutenant, non, moi, je ne veux pas partir, je veux partir avec vous, je veux partir à Sarajevo, je ne veux pas partir Outre-mer. Et il a fallu réussir à annuler des séjours pour constituer la section, partir, embarquer à Toulon sur la foudre, continuer à apprendre notre métier sur le bateau, essayer de comprendre un peu ce qui se passait sur le théâtre, avec l'aide de nos amis marins, apprendre, se servir de certains équipements qu'on avait quasiment touchés, perçus, en montant dans le bateau. Je me souviens, notamment, de scènes de tir, où on apprend à tirer avec la mitrailleuse Minimi en tirant sur les poubelles que les marins a jetées à l'eau. C'est comme ça qu'on a réglé nos armes avant d'arriver dans la ville. Le débarquement à split, et puis là, la remontée en véhicule jusqu'à Sarajevo, qui, moi, m'évoquait au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, de cette montée progressive vers une progression vers l'enfer, en réalité, une forme d'enfer. Enfin, c'était l'enfer, très clairement. Progressivement, où on s'approche, on sent dans l'air qu'il se passe quelque chose. Quand on arrive à Cacagne, déjà, effectivement, on passe la nuit sur place, et puis le lendemain, on s'approche de la ville, commence un certain nombre de coups de feu, et l'arrivée au détour d'un virage dans le secteur d'Ilitsa. Et là, c'est un premier choc où on arrive dans une zone pavillonnaire entièrement ravagée. Il n'y a pas une âme qui vive et tout est absolument détruit. Toutes les maisons sont toutes détruites. On est pris en compte, à ce moment-là, donc, c'est le détachement Arpont, j'ai oublié de le préciser. Donc, nous sommes 200 à peu près. Nous sommes là en précurseur pour préparer l'arrivée du gros, du bataillon, qui doit arriver que deux semaines plus tard. Et nous sommes pris en compte par le régiment qui est déjà sur place, le bataillon qui est déjà sur place à l'aéroport, le deuxième régiment étranger, le parachutiste, qui nous prend en compte. Et là, il nous amène jusqu'à notre secteur, qui sera le secteur Scandaria, le cercle noir sur la carte. Et ce qui me frappe à ce moment-là, c'est, donc, dans cette entrée, on passe les uns après les autres, véhicule par véhicule, à toute vitesse, on passe sur Sniper Alley. Et ce qui me frappe à ce moment-là, c'est le silence. J'ai l'impression d'entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus onirique que réel, avec une ville quasiment déserte. Vous ne voyez quasiment personne, au moins sur Sniper Alley, qui est certainement l'endroit le plus dangereux du monde à ce moment-là. Et puis ce silence. Dans une ville normale, vous entendez la circulation. Vous avez toujours un bruit de fond de circulation. Là, il n'y a rien. Il y a quelques véhicules qui passent, pour la plupart de l'ONU. Et puis le son, en fait, l'ambiance, ce sont des obus. Des obus qui ponctuent le temps, en réalité, qui constituent un peu l'horloge du temps, des obus qui tombent et des balles qui sifflent. C'est ça, le son normal dans cette ville à ce moment-là. La vie apparaît, alors qu'on se dit qu'il y a quand même 300 000 habitants dans cet endroit. Et en fait, on les voit très peu. Quand on traverse Sniper Alley, on les voit très peu, bien évidemment. Et tous les gens, on aperçoit furtivement des gens qui sont un peu dans les interstices. La vie s'incruste dans les interstices de ce qui est comme une sorte de laboratoire où on a l'impression de devenir des petites souris. Et les gens sont là, ils sont dans les ruelles qui sont à l'abri des tirs des snipers, qui sont dans les caves, dans les sous-sols, dans tous ces interstices. Et ça, c'est effectivement très frappant. Vous arrivez dans une ville déserte, ou apparemment déserte, bien évidemment. Nous arrivons effectivement, donc ça, c'est Sniper Alley à ce moment-là, pour situer à peu près l'ambiance. Là, cette vie qui survit là où elle peut est l'arrivée, donc sur le site de Scandaria, où effectivement, c'est là, site olympique, où nous serons stationnés pour le gros du bataillon, et c'est là où nous arrivons, donc ce jour-là. Là, j'arrive parmi les premiers, je débarque de mon véhicule, je rentre à l'intérieur du bâtiment, je fais une petite reconnaissance, savoir comment on va pouvoir s'installer. Et je reviens, donc à l'intérieur du bâtiment, c'est une salle de... enfin un gymnase. Et là, je vois un homme allongé, un soldat allongé, qui baigne dans une barre de sang. Et je vois le médecin qui est au-dessus de lui, l'adjudant d'unité, l'adjudant-chef-juge, qui sont en train d'essayer de le sauver. Je me précipite. Mon premier réflexe, c'est de savoir si c'est un de mes soldats. J'arrive, je regarde, et je le reconnais pas. En réalité, c'est un gars du régiment du train qui est venu se joindre à nous, un conducteur qui a été touché, qui a pris une balle dans la gorge, qui a été touché alors qu'il était au volant de son camion, qui est descendu de son camion, qui a été pris par des marsouins qui l'ont amené à l'intérieur, qui l'ont fait les premiers soins et qui, en réalité, l'ont sauvé. Et à ce moment-là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Enfin, je perçois pas complètement. Je sors sur la terrasse qui se trouve ici. Et là, vous avez tous les véhicules qui sont ici et les soldats qui sont en train de faire une chaîne et en train de décharger tout le matériel. Et là, j'arrive sur cette terrasse où il y a un certain nombre de pots de fleurs. Enfin, on le voit pas très bien. Et je prends mes tireurs d'élite avec moi. Je les appelle, je les place. Il y a d'autres tireurs d'élite qui ont été placés par les autres chefs de section. Et on improvise un dispositif de défense face à cette agression. Alors, on sait pas très bien ce qui se passe. Ça tire, ça tire un peu de tous les côtés. Mais en réalité, on baigne. On est noyé en permanence par les tirs. Il y a 600 mètres, il y a la ligne de fronde. Il y a le secteur Gobavitsa. C'est un point de contact. Donc, il y a des combats assez réguliers dans ce secteur. C'est le nid de snipers serbes. Et en même temps, on est entouré par la 10e brigade de Tzatzos. Et le point fort pour nous à ce moment-là, ce qui va vraiment nous empoisonner la vie, donc cela, c'est plus précisément l'endroit où on vient d'arriver, c'est ça. C'est-à-dire que toute la ville, notamment tout le secteur, la vieille ville de Sarajevo, est tenue par des mafieux, des seigneurs de la guerre qui tiennent des quartiers. Donc, ça, c'est tiré d'une bande dessinée qui relate la vie à Sarajevo sous ces seigneurs de la guerre, les cellos, les yuccas et particulièrement Tzatzos, qui est le seigneur du quartier dans lequel nous sommes implantés. Et un ancien guitariste un peu proxénète qui est devenu chef de guerre et qui est à la fois un héros et un truand qui raquette les habitants, qui oblige les habitants à venir creuser des tranchées pour lui, qui égorge le fils d'un des responsables de la police pour montrer qu'il n'a rien à faire. Et nous, on nous affecte, effectivement, au milieu de la brigade de cet individu. Et ce qui devait arriver, c'est qu'effectivement, apparemment, on ne plaît pas. Et on se fait harceler, on se fait agresser. Donc, je vois des tirs. Je vois, effectivement, que ça tire dans les murs. J'ai essayé de comprendre à peu près d'où ça vient. Je donne des ordres, des ordres de tir, très clairs, tout est bien. Mais là, ce que je ne perceve pas, c'est que je suis dans un état second, sous adrénaline, et que, en réalité, j'ai complètement occulté la case d'Angers à ce moment-là. Donc, je suis debout. Je commande les tirs. Encore une fois, très, très bien. Mais il y a des tirs qui passent à droite et à gauche, mais je ne m'aperçois pas. Au bout d'un moment, le chef de détachement, le commandant ou le lieutenant-colonel, je ne sais plus, Boré, ordonne de rentrer dans le bâtiment, ce que nous faisons tous, parce que, pendant que tous ces échanges avaient lieu, les marçois imperturbables continuaient à décharger le matériel sous les tirs. Il y avait une sorte de plafond de tirs au-dessus d'eux. Et ils continuaient imperturbablement. Nous, une réfusion à l'intérieur commence alors la première nuit. On est, à ce moment-là, complètement à découvert. Il y a toute une population qui vient nous voir pendant la nuit, qui vient nous proposer de la drogue, des filles qui viennent se proposer pour des boîtes de coca, pour des canettes de coca. Il y a tous les gens qui essaient de survivre, qui essaient de vivre à notre profit. Et puis, des gens qui nous tirent dessus, qui continuent à nous tirer dessus dans la nuit. J'appelle un de mes marçois, donc nous sommes à l'intérieur, nous sommes dans un parking. On n'a pas déchargé l'ensemble de notre matériel. Je lui demande d'aller chercher quelque chose d'important. Il revient en me disant, voilà, je n'ai pas pu passer. Je me suis fait tirer dessus de tous les côtés. Je sors et là, effectivement, je tombe sur une ambiance complètement sur la liste. Il y a des combats de l'autre côté. Il y a des gens qui tirent à la lance-roquette sur quoi, je ne sais pas, qui sont juste à côté de nous. Et à ce moment-là, je me dis que c'est la première nuit. Et je me dis que les six mois risquent d'être relativement longs. À ce moment-là, commence alors effectivement un siège, un siège qui va durer à peu près deux semaines, où notre mission à ce moment-là, c'est évidemment, c'est de préparer le site, c'est de préparer l'arrivée du gros du bataillon, donc de protéger le site. On met en place les conteneurs pour cacher le site. On va mettre en place des milliers de sacs à terre. Et en même temps, je propose de protéger contre les snipers. et commence à ce moment-là, effectivement, une petite guerre dans la guerre, une petite guerre larvée, un jeu de chat et la souris, où je prends des tireurs, je me mets en alerte, et puis la journée se passe le lendemain, personne ne vient me chercher. Donc je comprends qu'en fait, il faut qu'on se place directement dans des postes de tir. Donc j'organise un premier poste de tir avec trois tireurs ici, qui en réalité, c'est un casino. Donc c'est une ambiance là aussi complètement étrange, où on s'installe, il y a une grande roue de la fortune, il y a une moquette mauve, et puis on s'installe là, je place mes tireurs, prêts à surveiller l'endroit où sont venus les tirs de la journée précédente. Petit détail, à un moment où j'ai dit, ben voilà, on est en casque bleu, casque bleu c'est comme si on portait un gyrofart, parce qu'il n'y a pas moyen, lorsqu'on est en position de tir, de les enlever ou de mettre autre chose, ou de les cacher. Et on me dit non, c'est strictement interdit. Bon, ben donc du coup, j'ai fait tout mettre en bleu, tout autour de mes soldats, et on avait des packs d'eau, on avait un litre d'eau par homme et par jour à ce moment-là, et qui étaient des packs qui étaient bleus. Donc je récupérais les cartons, je faisais tapisser tout autour, pour camoufler mes tireurs. Le lendemain, je m'aperçois qu'effectivement, on est face à une direction, mais que les tirs viennent d'une autre direction. Donc je place un deuxième poste de tir dans la deuxième direction, et jour et nuit, on essaie de déceler ces individus. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement difficile de déceler des snipers. Donc je me dis que je vais les avoir de manière mathématique. Donc j'étudie leur comportement, je vois à quelle heure ils tirent, donc je note tout sur un cahier, je fais une étude sur les impacts des balles, et à partir de là, je commence à déterminer à peu près les endroits d'où ils tirent. Les horaires privilégiés, on commence à se concentrer là-dessus. Et je m'aperçois que, notamment ces gens-là, ces tireurs d'élite, généralement n'utilisent pas, ne vivent, ils ne sont pas au milieu de la population. Donc ils tirent à partir d'emplacements vides, généralement bien camouflés, très difficiles à déceler, très difficiles à toucher, mais vides d'habitants. Donc je peux faire des tirs, ce que je comprends très vite, c'est que je peux faire des tirs à peu près comme je veux, et des tirs, voire même des tirs a priori, éventuellement. Et voilà, à ce moment-là, on est équipé de fusils FRF2, donc des fusils légers, qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour la situation, mais c'est ce que nous avons de mieux. Et puis je décide à un moment de faire en sorte qu'on soit capable de tirer très vite, très vite, et pour ça, ils font un renseignement extrêmement précis, extrêmement rapide, et je fais dessiner tout autour du site. Donc il y a quelqu'un, là vous avez un petit fragment de ce dessin, c'est tout un panoramique, où tous les bâtiments sont dessinés, toutes les fenêtres sont dessinées, et tous les bâtiments, toutes les distances sont calculées, c'est-à-dire que toutes les maisons sont baptisées. C'est-à-dire qu'à partir de là, il suffira de donner le nom d'un bâtiment, d'un numéro pour pouvoir désigner tout de suite une cible. Et ça me permettra de faire des tirs, soit des tirs sur un ennemi décelé, mais encore une fois, c'est très rare, soit des tirs en l'espace de quelques secondes sur n'importe quel de ces bâtiments. Mais il me faut une dizaine de jours à peu près pour comprendre tout ça. En même temps, donc ça, ça dure à peu près une dizaine de jours. Et puis, effectivement, pendant toute cette dizaine de jours, on est relativement efficace, dans la mesure où aucun marçoin n'est touché. Nos systèmes de protection fonctionnent, l'ennemi prend des précautions, il est obligé de se camoufler lui aussi, de tirer un peu plus loin, de tirer plus difficilement. Et donc ça marche, et puis je ne sais pas pourquoi, au bout d'une dizaine de jours, les tirs s'arrêtent et le siège s'arrête. Point particulier, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sales, nous sommes barbus, nous avons eu un litre d'eau par en mai par jour, mais nous sommes relativement heureux de la vie que nous menons. Et à ce moment-là, on me propose, pendant le siège, on me propose d'aller prendre une douche à PTT Building. Donc ça, c'est luxe, luxe inouï. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'étais obligé de monter une opération pour aller prendre une douche à PTT Building, c'est-à-dire que j'étais obligé de placer des tireurs d'élite en protection, d'envoyer mes pilotes pour chauffer les véhicules avant, pour qu'on parte très rapidement, faire partir mes marsouins courants avec une serviette sous le bras, courants jusqu'au VAB, monter dans le VAB, foncer jusqu'à PTT Building, prendre la douche, revenir, là, dispositif inverse, des tireurs d'élite qui se replacent, qui se remettent en position, et des gens qui recourent pour rejoindre le bâtiment. Mais c'était quand même assez sympa. Donc, au bout d'une dizaine de jours, pour une raison qui m'échappe, le siège s'arrête, de certaines façons, le tir de harcèlement s'arrête, le gros du bataillon arrive à ce moment-là. Une dernière mission qui nous est confiée au moment où le bataillon arrive, c'est de protéger, déjà, l'arrivée du bataillon. Et puis, une mission très particulière qui m'est confiée, c'est au moment où les véhicules arrivent, notamment des camions, avec des remorques, j'ai un groupe qui doit partir pour, déjà, ça se passe de nuit, pour, comment dire, enlever la remorque et récupérer la remorque et la placer à un endroit particulier. Une mission assez simple, mais je m'aperçois que, au fur et à mesure que, à chaque fois qu'un camion arrive, les gars partent et se font tirer systématiquement dessus. C'est-à-dire que je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui est mal placé, qui tire assez mal, probablement avec une Kalachnikov, c'est pas précis, mais systématiquement, il tire sur les gars. Et donc, cependant, 10 fois, 20 fois, 30 fois, les gars vont repartir, sachant qu'ils vont systématiquement se faire tirer dessus à chaque fois et ils y vont à chaque fois. Arrive, je repasse une étape, au moment, donc, de l'arrivée du gros du bataillon, la constitution du bataillon, le colonel Traki, à ce moment-là, donne son premier ordre, l'ordre d'opération numéro 1, et on décide de pratiquer, effectivement, la méthode de l'îlotage. Très concrètement, pour moi, ça se contractise par un appel. On m'a dit, voilà, on me trace une olive sur la carte, voilà ton secteur, dans 6 mois, tout le monde doit pleurer en tout voyant partir. Bon, d'accord. Et puis, et donc, là, commence une autre étape où, effectivement, on essaie de prendre contact, franchir les rideaux de milice, prendre contact avec des gens qui parlent français, si possible, qui parlent anglais, puis essayer de voir comment on peut aider ces gens-là avec nos moyens, qui ne sont pas des moyens d'affaires civiles, qui sont des moyens d'unité de combat, comment on arrive à aider ces gens-là. Et puis, on y arrive, effectivement. Non seulement, on va distribuer une partie de notre alimentation, de l'eau, du gasoil, une partie des éléments qui sont pour nous. On va distribuer, on va, je vais organiser des raids pour, un raid pour aller récupérer des manuels scolaires qui sont entreposés quelque part. Donc, on va aller en vape, on va monter une opération pour aller récupérer ces manuels et les ramener dans ma zone de responsabilité. On va monter des spectacles de marionnettes. Là aussi, ce sont de vraies opérations, quasiment des opérations de combat à chaque fois, jusqu'au, alors je continuerai ces missions, je changerai de fonction pendant, j'y reviendrai pendant le cours de la mission, mais je continuerai à organiser les choses jusqu'à la construction d'un gazoduc, un gazoduc à la fin, à la fin du mandat. Tout ça a constitué une sorte de pont de la rivière Kouaï. Ça donnait un sens à ce que nous faisions. Nous agissions au lieu de subir, telles les souris que j'évoquais tout à l'heure, de laboratoire, au lieu de subir, nous agissions, nous faisions quelque chose et accessoirement, on aura tiré beaucoup de bénéfices d'abord psychologiques puis ensuite, en termes de renseignements et en réalité, la population nous a protégés un certain nombre de fois, nous a alertés un certain nombre de fois et ça a évité un certain nombre d'écueils. Juste, petite dernière anecdote sur ce type d'émission, c'est qu'à un moment donné, je deviens officier adjoint de la compagnie, le capitaine, le capitaine Gono m'appelle, il me dit, écoute, tu vas aller voir APTT Building, voir la cellule Affaires Civiles et tu leur demandes s'ils ne peuvent pas nous donner un coup de main dans ce qu'on fait auprès de la population. Bon, alors j'y vais, je vais APTT Building, là je tombe Affaires Civiles, bureau qui venait a priori d'être créé depuis peu et là je tombe sur deux colonels, je leur explique ce que nous sommes en train de faire et là j'ai cette réponse absolument magnifique, comment vous êtes en train d'aider la population mais vous n'avez pas le droit, c'est strictement interdit, c'est nous qui devons aider la population, ce n'est pas vous. Donc sur ce, je m'en vais, je pars brodouille. La situation change radicalement avec la mission sur le mont Igman. Donc le mont Igman, bon ça a déjà été évoqué, je ne rentre pas sur les détails, mais l'idée c'est quand même de prendre la position à la place des Serbes, donc les Serbes progressent, s'arrêtent, négocient, on prend leur position, on fait un petit peu leur boulot quand même et eux dégagent, dégagent leurs unités de choc pour éventuellement les engager ailleurs. Et donc la première unité, donc c'est une unité du deuxième régiment étranger qui va prendre tout de suite la position et nous nous sommes chargés de les relever quelques jours plus tard. Je fais partie, je suis avec le capitaine Jacono, on part en mission de reconnaissance et là, donc on arrive pour voir à peu près la situation et là je tombe sur une vision absolument apocalyptique où je vois, enfin voyons, nous sommes trois, au milieu de centaines de Serbes en train de brûler tout ce qui est brûlable dans la région. Donc vous voyez cet hôtel que l'on voit sur la photo, moi je l'ai vu entier et donc j'ai vu des gens arriver et mettre le feu et donc vous avez arrivé dans un endroit où toute la montagne, toute la montagne était en flamme et encore une fois, tout ce qui était pour être détruit avait été en train d'être détruire. Donc j'ai l'impression d'être au milieu de barbares qui passaient devant nous en riant et qui détruisaient, qui ravageaient complètement le pays. Nous nous installons, nous arrivons avec la compagnie une semaine plus tard et effectivement, nous installons un dispositif sur une zone de corps d'armée. Donc nous sommes une compagnie sur une zone de corps d'armée pratiquement. Là, deux anecdotes. La première, c'est que moi j'ai la responsabilité de la route qui va d'en bas de carrefour de Krupak en bas jusqu'au plateau. Donc nous sommes une vingtaine pour tenir une route immense et puis on m'a dit voilà, tu dois tenir le carrefour en bas. Moi j'y vais en bon chez mes sections d'infanterie. J'installe un groupe de combat sur une position en arrière qui est bien protégée, qui a des vues sur le carrefour et puis on m'a dit maintenant, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu dois être sur le carrefour une mission ONU. Tu dois être visible et tu dois être sur le carrefour au milieu de nulle part qu'au milieu du désert est tirable de tous les côtés. Bon, d'accord. Donc je suis mis sur le carrefour et puis donc dans l'émission au moment... Alors très rapidement, j'ai combien de temps encore ? C'est terminé. Ah non, c'est pas vrai. Terminé depuis 5 minutes. C'est pas vrai. Ben à Paul, oui. Bon, enfin, bon, vous ne saurez jamais alors exactement ce que... Je terminerai. Je n'ai pas trop qu'un heure moi comme les autres ? Ah, ben alors, ah oui, mais... Non, je terminerai. Je suis attaqué de pérés. Ça, il faut t'es pérés. 5 minutes. Oui, OK. Donc j'ai terminé. Donc effectivement, c'est une mission sur Eggman où le capitaine Jacono, donc il y a un combat assez violent sur lequel je passe avec une unité bosniaque qui fait pression sur nous, qui s'infiltre jusqu'à nous et qui abat le capitaine. Donc là, il y a toute une opération là aussi pour d'abord repousser les bosniaques, réussir à battre, toucher leur chef et évacuer le capitaine qui s'en sort à peu près miraculeusement. Bon. Le... Je terminerai juste donc après ce mandat. Donc mon capitaine est blessé très grièvement. L'adjoint devient commandant l'Uté. Je passe ce change d'os. Je suis obligé de donner ma section à l'adjudant. Et moi, je prends le change de fonction. Et parmi les fonctions que je vais reprendre, vont reprendre une nouvelle mission d'anti-sniping. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation où on a un caporal-chef au milieu du site de Scandaria que vous avez vu. Un caporal-chef qui prend une balle dans le ventre. Un mécano qui était... Voilà, il était en train de réparer un vape. Il prend une balle dans le ventre. On a réussi à le sauver, à l'évacuer. Et donc je reçois l'ordre immédiatement de remettre en place un dispositif anti-sniping. Je vais à l'endroit où le caporal-chef a été touché. Et là, je calcule d'où vient le tir. Donc je prends un télémètre laser, j'imagine que c'est le tir et je fais... Voilà, je mets exactement la position où il a été touché. Je calcule d'où vient le tir. Je vais voir mes tireurs qui sont dans le fameux casino et je leur dis, voilà, surveillez tel endroit. A priori, c'est plutôt... Ça vient de par là. Et eux, ils avaient une lunette astronomique. À ce moment-là, on était beaucoup mieux équipés qu'au début. on disposait de deux fusils Macmillan, donc des armes, des canons de vin, des armes qui percent les murs. C'est ça, qui tirent loin précisément et qui percent les murs. Et au moment où ils observent, donc quelques minutes après, ils voient effectivement un tireur qui sort et qui leur tire dessus à eux, qui les rate. Et ils m'en rendent compte. Ils n'ont jamais compris qu'ils pouvaient tirer tout de suite. Mais à chaque fois, ils me demandaient l'autorisation. Je leur donne l'autorisation de tir et ils tirent et ils détruisent le poste. Pour la petite histoire, j'y vais le lendemain, je fais une patrouille. J'étais persuadé que c'était des serbes qui nous tiraient dessus. En réalité, c'était un poste musulman qui était en limite. Et voilà, très probablement, ils avaient joué là-dessus pour nous faire croire que c'était l'ennemi. Autre anecdote dans cette campagne qui va durer plus d'en moins, campagne de tir, de lutte contre les snipers, où on m'appelle un soir. Donc j'ai remarqué que le soir, ils ne tiraient pas normalement. Donc on démontait les dispositifs dans la soirée. Et on m'appelle et on me dit, voilà, je me suis fait sniper. Bon, je dis, d'accord, et vous pensez que ça venait d'où ? Je pense que ça venait du bâtiment qui est là, en face. Donc là, vous avez à peu près 80 mètres. Ah bon ? Bon, d'accord. Donc je prends un tireur d'hérité avec moi, on fonce et on s'installe dans le casino qui est là, donc en face, en face du bâtiment. Donc la nuit, ils viennent tomber. Moi, je prends ma jumelle de nuit et je commence à balayer le bâtiment et puis je vois dans une fenêtre, effectivement, je vois quelqu'un avec une kalachnikov qui tire, qui tire sur les sentinelles qui sont en bas, qui rate, bien sûr, enfin heureusement. Et donc tout de suite, on se remet sur cette position, je mets mon tireur d'hérité sur la fenêtre et on attend, on attend qu'il revienne, qu'il repointe le bout de son nez. Et puis là, on voit arriver une femme, on voit arriver une femme avec une soupière qui met la soupière, qui met le couvert, puis on voit arriver un enfant qui regarde ce qu'il y a à manger et puis deux minutes après, on voit arriver un homme en civil qui goûte la soupe, qui discute avec sa femme et qui se met à la fenêtre avec une cigarette. Bon, et là, donc nous, on est à 80 mètres de lui, prêt à l'abattre. Et là, gros dilemme, qu'est-ce que je fais ? Alors je ne suis plus franchement dans un état de légitime défense. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que ce n'est pas lui ? Est-ce que si je ne tire pas, le risque, c'est que si c'est lui, que finalement, il reprenne et puis qu'il tue un marsoy auquel cas, je serais très mal. Et puis, ça s'agit un peu dans mon cerveau, mais ce qui est un peu surrealiste, c'est que l'endroit, c'est la popote du chef de corps qui est juste à côté. Et puis, il m'aperçoit qu'en réalité, cette situation qui fera la lune des journaux en France, devenu banal dans cette ambiance, que c'est une situation absolument banale de jugement. je suis en train de juger de la mort d'un individu. Et finalement, je fais tirer dans le mur un avertissement. Voilà, on est là. Et donc, si c'est toi, la prochaine fois, ce sera pour toi. Et puis, effectivement, les tirs s'arrêtent. Et le lendemain, ils sont venus se plaindre quand même qu'on leur avait tiré dessus. Mais, et voilà. Donc, pour terminer, le contexte change à la fin de la mission quand même, dans la mesure où le gouvernement bosniaque décide de prendre des choses en main et de réduire, de mettre fin à ces seigneurs de la guerre, dont certains sont invités très largement à s'exiler. et puis, le dernier, Tsatsuo, donc, le plus fou furieux dont l'assaut est mené par la police. Et la légende dit que c'est le père du gamin qui l'avait égorgé, qui s'est occupé personnellement de son cas. Je ne sais pas si c'est vrai. Toujours est-il que la situation évolue quand même très largement, que le printemps de Sarajevo qu'évoquait Georges Subirou commence quand même un petit peu à ce moment-là. À ce moment-là, arrive la relève, le 3e régiment en infanterie de marine. J'ai conscience que je suis en train de terminer la mission la plus exaltante de ma vie. Donc, je demande à rester, à rester pour accueillir le régiment. Je reste quelques jours de plus. Je vois arriver effectivement mes camarades du 3e Rémas, donc, dont mon meilleur ami, à qui j'explique tout le dispositif anti-sniper. Et, quelques semaines plus tard, lui-même sera très gréalement blessé par un sniper alors qu'il était en train de faire la mission que je menais. Voilà. pour terminer, pour conclure... Je fais-je plus de trois quarts d'heure. C'est vrai ? Oui. Bon, ça ne va pas. Il y a tellement de choses... Qu'est-ce que c'est pour conclure ? Pour conclure, donc, non, voilà. La mort, c'est vraiment un objet à très forte gravité. Tous les objets à très forte gravité déforment. Déforment l'espace, le temps, les étoiles, les trous noirs, ça déforme. La mort, c'est pareil, ça déforme, ça déforme les individus. Les individus qui arrivent, qui s'en approchent sont tous transformés. Et quand on vit six mois dans une zone, dans une bulle de violence telle que ça arrive à ce moment-là, on est forcément transformé. Tout le monde n'est pas tué, tout le monde n'est pas blessé, mais tout le monde est transformé, tout le monde est plié dans un sens ou dans l'autre. Et magie, magie des réseaux sociaux, je retrouve maintenant, plus de 20 ans plus tard, je retrouve tous les marsouins que j'avais perdu de vue et qui reviennent, qui sont tous cadrats, qui ont tous une nouvelle vie, une famille, etc. Et la première chose, la première chose dont on parle, c'est de Sarajevo. Pour évoquer d'une part les Mont-Human et la période fin 95 que le général Gobillard a évoquée, ou le 7e et le 27e BCA, c'est-à-dire le bataillon 5, 3e mandat, un bataillon qui avait été constitué justement pour remplacer les unités du bataillon 4 qui n'en pouvaient plus de monter là-haut. Donc un bataillon qui avait été constitué pour tenir une zone démilitarisée entre Bosniaque et Serbe. Et ce bataillon, bon, je résume, ce bataillon va être pris dans une véritable bataille, dans une véritable bataille entre Bosniaque et Serbe, Bosniaque qui reprennent, qui veulent reprendre et qui reprendront la partie de terrain qu'ils avaient concédée aux Serbes. Et j'en arrive maintenant à la poche de Biatch avant de passer la parole à Jean-Luc Michelet qui d'une manière différente reviendra sur cette poche de Biatch. Donc François Crémieux est actuellement directeur des hôpitaux nord de Paris n'a pas pu le venir et il a été appelé au 24e régiment d'infanterie et il se porte volontaire pour l'ex-Yougoslavie et il va arriver en mai 94 dans la poche de Biatch avec le BATINF 3 ou le bataillon d'infanterie de Biatch, ce 2e bataillon qui a été constitué suite à la résolution, suite à la conférence de Londres et à la résolution qui demandait, qui autorisait le renforcement et qui avait le chapitre 7 d'ailleurs. Non ? Non, il n'y avait pas, oui. et donc il demandait qu'il autorisait le renforcement de la protection des convois humanitaires et donc ce bataillon va s'implanter dans, ça c'est important aussi, il va trouver deux sites d'implantation Coralici au nord de Biatch et Velita Cladouza qui est au nord de cette poche pratiquement à la frontière avec la Croatie et donc avec les serbes de Krajina. Velita Cladouza appartenait ce bataillon on ne sait pas comment ça a été négocié mais la Forponu va installer ce bataillon dans un site industriel dans une friche industrielle qui appartient à Fikret Abdich Abdich qui est un potentat mafieux qui va faire dissidence qui va créer une sorte de zone autonome et qui va faire dissidence par rapport au gouvernement bosniaque. Et donc ce bataillon 4 pour résumer il va se trouver pris d'une part il va avoir ses missions de convois de protection de convois humanitaire d'autre part il va cette donnée ou ça je ne me souviens plus mais cette donnée ou avoir reçu les missions d'observation sur les serbes de Croatie donc des postes d'observation qui sont toutes sur sa zone ouest et puis il va se trouver de fait progressivement interposé et pris dans une espèce d'engrenage entre les miliciens de Fikret Padich qui tentent de conserver leur autonomie et le 5ème corps bosniaque qui tentent de récupérer le terrain. Voilà un bataillon qui de fait va se trouver interposé et c'est cette situation surréaliste un peu que va décrire et que décrit François Crémieux dans Paris-Biatch mais pour gagner du temps moi je ne peux pas parler à la place des gens on ne peut pas parler il y a quelques situations je les citerai tout à l'heure je les citerai tout à l'heure on ne peut pas parler de ce qu'il a je vais maintenant passer la parole je vais entendre maintenant Jean-Luc Michelet Jean-Marc Michelet pardon qui dans des circonstances douloureuses je vous laisserai je vous laisserai les exposer éventuellement enfin les évoquer qui dans des circonstances douloureuses a été amené à s'intéresser au traumatisme au trauma et post-traumat de guerre des soldats en Bosnie au trauma et aux sources aux sources aux sources aux sources aux sources des traumatismes mesdames messieurs bonjour on va rentrer directement dans le livre du sujet le 15 mai 1995 à peine âgé de 21 ans David mon frère m'était fait un séjour la guerre en ex-Yougoslavie s'imposait dans sa plus dramatique réalité à sa famille à ses proches dès lors il me fallait comprendre comprendre pour donner un sens à cet événement le replacer dans une histoire pour y répondre il me restait un album photo quelques souvenirs éparses il me fallait aller plus loin c'est pour ça que je me suis tourné vers le témoignage les entretiens et les publications médicales pour essayer d'y répondre il n'est pas lieu ici de reprendre ce qui a pu être décrit je reviendrai sur certains points mais d'appréhender la rencontre d'un soldat avec ce qu'il va juger comme un non-sens l'effroi au point de le faire basculer dans un univers qu'on pourrait qualifier de mort vivant d'abord il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le trauma et le post-trauma c'est une notion dont on parle énormément actuellement mais le terme est un peu ambigu déjà il faut identifier le traumatisme à une situation spécifique c'est le fait de se voir mort c'est le fait de subir une situation qui va vous mettre en situation de défraction de votre personne évidemment dans la même situation certaines personnes ne seront pas traumatisées tout ce qu'on va retenir c'est qu'un nombre significatif de personnes dans une situation donnée vont développer un traumatisme de même on va se mettre d'accord trauma et traumatisme ne sont pas synonymes le trauma c'est la blessure c'est le moment où il y a effraction le traumatisme c'est ce qui va se développer par la suite et je préfère employer le terme de post-trauma parce qu'il peut y avoir le traumatisme il peut y avoir aussi la résilience ou la réorganisation de la personnalité alors deux approches médicales sont possibles la première c'est l'idée qu'il y a un stress qui est normal qui est adaptatif chaque individu est soumis mais s'il se renforce négativement de manière trop violente on arrive à une notion d'inoculation croissante c'est un petit peu l'idée du PTSD post-traumatic stress disorder c'est l'idée que le soldat marche vers un choc sans échappatoire il y a aussi une approche qui est plus on va dire psychanalytique c'est l'idée que le traumatisme c'est un mémoire qui est une sorte dans la mémoire une sorte de parasite qui écarte le traumatisé du monde des vivants on l'a vu le traumatisme psychique de guerre n'a pas été une vue de l'esprit pour l'ex-Yougoslavie d'ailleurs dès 1993 c'est un problème qui est soulevé par les services médicaux qui commandent un rapport ce rapport sera remis en octobre 95 et c'est précisément lui qui permet l'envoi de psychologues pour le Mont-Higman en 95 dans un premier temps la priorité a été donnée à la sensibilisation du phénomène pour essayer de prévenir les phénomènes qu'on appelle borderline les procédures ne sont systématisées qu'après 1995 à la fin des opérations les services de santé proposent pour l'ex-Yougoslavie un ratio qui donnerait un blessé psy pour un blessé physique soit environ 600 blessés pas forcément tous détectés bon maintenant pour revenir à la dimension vécue du trauma celle qui nous intéresse il y a trois questions qui se posent la première c'est à quoi est-ce que nos casques bleus et moi je parlerai principalement des AVAE étaient-ils préparés qu'ont-ils rencontré qu'est-ce qu'ils ont bien subi pour être soit rapatriés soit ne jamais en revenir alors première chose il faut voir leur profil ils sont jeunes ils sont même très jeunes 23 ans en moyenne ils sont volontaires tous se considèrent extrêmement bien entraînés il y en a même qui se disent pros évidemment tous ceux qui ont été envoyés à la part ont été jugés psychologiquement et physiquement aptes ils sont volontaires certes maintenant il faut peut-être voir les motivations moi je m'intéresse à un triptyque qui est assez simple argent aventure et humanitaire alors l'argent c'est pas compliqué à comprendre pour un jeune d'année 90 ça pouvait aller jusqu'à 2500 euros je ne sais plus si c'est franc franc mais c'était quelque chose qui pourrait être intéressant l'aventure l'aventure déjà il y en a certains qui voulaient s'engager c'était un moyen de se tester de voir si on était fait pour ça c'était aussi pour beaucoup de cette génération là un moyen de se mettre à la hauteur d'un père d'un oncle ancien d'Algérie la croisade le syndrome Cochner Annette Becker dit toujours toute guerre est une guerre de religion j'ai confié l'album à Clenel Tchèblemont sur l'album de mon frère il y a la carte nue une bible et trois munitions qui expriment bien ça il y a une idée de juste cause pour s'engager auprès de ces soldats alors évidemment il existe toute une série de motivations marginales on n'a pas le temps de les développer ici bon maintenant ces jeunes gens ils partent à la guerre mais ils ne savent pas ce que c'est toujours est-il que la montée en puissance quelque part elle est légitime et le fait de stresser est normal c'est même ce qui leur permet de survivre et pourtant à l'arrivée sauf pour ceux de Sarajevo je ne reviendrai pas dessus ils ne sont pas en guerre ils sont dans l'Adriatique c'est sympa il y a des beaux paysages il fait beau les filles sont jolies et dans un premier temps ils ne sont pas ce choc de la guerre pourtant la paix elle ne devait pas durer très très longtemps c'est les militiaires en premier qui leur appellent qu'ils sont un pays en guerre au début ils se sont vus de manière un petit peu folklorique mais ça ça ne va pas durer très très longtemps bien plus tous tous ceux que j'ai pu rencontrer je me dis c'est la vision des ruines qui pour eux est la première rencontre avec la guerre c'est un aspect qui est surreprésenté dans l'album mais c'est aussi quelque chose qui revient systématiquement dans une forme d'imaginaire d'imaginaire certains disent c'est Berlin en 1945 j'ai eu le droit aux rares dursurglades j'ai eu le droit aussi à Stalingrad je vais citer qui n'est pas là monsieur Crémieux pour lui c'est une vision d'enfer sous un soleil accablant des paysages de désolation et c'est dans ces paysages ces paysages là qu'ils vont devoir vivre ils sont arrivés ils sont face à une nouvelle réalité qui leur a échappé complètement jusque là celle d'un camp en contexte de guerre et indépendamment de ce contexte lui-même porteur de contraintes la masse de travail imposée va être énorme et dès le premier jour tous disent qu'ils sont dans un énorme état de fatigue le sommeil se perd et assez rapidement ça va devenir une de leurs priorités essayer de récupérer ce sommeil alors le travail on creuse des trous etc vous l'avez bien montré etc le plus gros de la mission du travail ça va être la mission on y reviendra un petit peu plus tard alors on parlait de la fatigue il ne faut pas oublier non plus qu'on est face à des conditions climatiques qui avaient été largement sous-estimées et à quelles ils ne s'attendaient pas en plein été casques et gilets pare-balles sont difficilement supportables et tous disent que les ABA devenaient de véritables fours incontournables aussi les conditions climatiques les plus banales en temps de paix peuvent prendre des allures de cauchemar on pense pour ceux qui étaient en observation quand il commençait à pleuvoir les abris étaient pleins de boue c'était 2-3 jours sans sommeil David parlait d'ambiance tranchée de 14 on est toujours dans cette espèce d'imaginaire et là je reviens aussi au Mont-Hinman ces conditions sont sans commune mesure avec l'hiver yougoslave calvert pour les chauffeurs je vous rappelle que le verglas est officiellement à l'origine de la mort de 9 casques bleus pour le Mont-Hinman on est carrément dans des conditions polaires pourtant ils ont bien dû vivre ils ont bien dû s'adapter à ce nouvel environnement je serais tenté de dire ils ont été tenus de creuser leurs trous tenir donc je le disais malgré la fatigue alors comment est-ce qu'on tient on tient déjà pour tout ce qu'ils le disent grâce à l'arrière avoir des lettres recevoir des colis c'est absolument essentiel pour le moral inversement ne pas en recevoir peut rapidement vous faire plonger dans le blues dans le cafard tous pareil unanimement disent que c'est les copains c'est les copains qui font tenir c'est les copains qui sont là c'est le seul environnement effectif c'est eux qui sont là pour désamorcer les crises d'affect les pétages de câbles etc excusez-moi pour l'expression mais vous avez tous compris parfois un seul dans l'album un seul par son dynamisme peut faire tenir je cite parce que ça en dit long éreinté par le stress et la fatigue lui seul pouvait nous remonter le moral il y a des copains qui sont là c'est quelque chose d'important il ne faut pas négliger non plus les fêtes fêtes religieuses anniversaires autres c'est un moyen de rompre le quotidien c'est aussi le moyen de picoler un peu les hommes l'attendent c'est plaisant je crois que le fin du fin quand il y a les moyens c'était de partir en perme à Zagreb pour eux ils le disent carrément on était dans un pays en paix on pouvait draguer on pouvait s'habiller normalement pour des volontaires évidemment normalement c'est en civil draguer passer un coup de fil etc bref il y en a un qui dit Zagreb c'était le paradis l'autre avantage de la capitale croate c'est aussi la possibilité de se réapprovisionner en quelques logistiques pas forcément au nu c'est à dire l'alcool pourquoi pas aussi les substances illégales et les cigarettes mais quand on parle de l'alcool et des substances illégales la question est plus de savoir si on tient mais si on n'est pas en train de fuir quelque chose les médecins sont d'accord quand le boire se sépare du manger ou quand la consommation de cigarettes commence à devenir excessif c'est qu'on est dans un vécu peut-être pas traumatique mais au moins anxieux les casques bleus n'échappent pas à la règle tous reconnaissent que leur consommation à l'époque avait été particulièrement élevée quant à la consommation d'alcool elle est présentée comme régulière sur base y compris en alcool fort par des tolérances l'époque on évoquait certains disent évidemment elle était en théorie strictement contrôlée elle n'est pas signalée en mission mais d'autres disent que pour boire il suffisait de n'être ni de garde ni d'alerte l'alcool est associé à une excellente tolérance sociale mais il ne faut pas négliger qu'à côté on a eu potentiellement des conduites additives médicaments cannabis autres alors quelle enfule ampleur les témoignages sont extrêmement ambiguës de ce côté là je ne vais pas développer en général la règle est simple les engagés n'y touchaient pas mais les appelaient la réalité est incontestable maintenant la fréquence je ne sais pas après tout la question n'est pas de savoir ce qu'il consommait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il consommait qu'est-ce qu'on essaye de fuir qu'est-ce qui peut pousser un individu à se mettre dans des états seconds en premier lieu il y a peut-être les particularités d'une situation opérationnelle compliquée on l'a développé je reviendrai juste sur un point sur deux points hier on l'a vu la remise du béret bleu est un moment extrêmement important ils y croient c'est je cite la fierté d'entreprendre une opération risquée au service de leur pays du monde nous sommes onusiens pour de bon alors là il ne leur manque plus que le baptême du feu ils vont assez vite l'avoir être en poste en Bosnie et bien sûr il y avait l'approvisionnement en munitions en cartouches etc alors être en poste en Bosnie Croatie Sarajevo c'est pas du tout la même chose on est bien d'accord Sarajevo vous l'avez développé on est dans un contexte de guerre totale pour ceux de Croatie de Bosnie occidentale l'immersion est un petit peu différente alors certains disent qu'il est en général accueilli par des coups de feu une sorte de bienvenue locale un bisutage en quelque sorte mais il arrive aussi que l'intensification des combats fasse qu'ils soient obligés un petit peu de s'adapter à ce qu'on appelle des combats dits de basse intensité ça c'est le cadre général certains ont pu être soumis à un surplus d'agression c'est le cadre des mines et des tirs d'artillerie alors les mines sont extrêmement mortifères particulièrement mutilantes en général tout se dit que dès qu'ils voient mine ils reculent je les crois sur parole l'artillerie c'est un autre facteur de stress alors c'est un stress qui est évidemment inhérent accepté lié à un déploiement sur Sone mais être soumis à ce que Barbus appelait le feu c'est une expérience qui laisse des traces qui peut pousser les individus en état de stress dépassé alors évidemment ce stress dépassé encore une fois ne dépoche pas forcément sur une pathologie durable mais pour certains l'expérience peut être impossible à évacuer et elle débouche carrément sur les cauchemars de respétition là on est dans le traumatisme je cite même dans le sommeil les obus explosent dans le tête là les soldats commencent vraiment à être remarqués alors on a ces contraintes qui sont propres à toutes les zones de front on va avoir en plus une dégradation des conditions de vie et de circulation des états de tension extrêmement difficiles à gérer leur liberté de mouvement est limitée vous nous l'avez bien montré que ce soit à Sarajevo 93, 94, 95 Biatch, 94 mais ça entraîne une désorganisation de la logistique pour le soldat de base il peut y avoir un sentiment d'abandon mes camarades et moi je cite imaginons les pires scénarios combien de temps tiendrons-nous et puis les rapports avec les miliciens se dégradent très vite et ça j'y reviendrai plus précisément juste ça vous en avez tous parlé c'est le moment où intervient la permission en général quand les soldats sont dans cet état là c'est la permission et c'est un moment qui va être réellement catastrophique c'est une pré-libération ils sont trop contents d'y être c'est génial c'est le bonheur on va dormir on va se reposer on va vivre mais en fait le maintien en milieu opérationnel permet à un individu de tourner en routine il reste dans son état de saturation mais il ne décompense pas en revenant dans une ambiance normale je mets des guillemets il va y avoir une boulimie de vivre mais ça peut être aussi une libération de tension nerveuse et pire pour certains les cauchemars de répétition qui sont jugés comme normaux au front vont entretenir l'angoisse de repartir et beaucoup de ceux que j'ai rencontré quand ils parlent du retour ils parlent d'un retour à l'enfer ils parlent d'un retour pénible ils parlent d'une ambiance sordide je vais même aller pire je vous rappelle que le 1er octobre 1993 le maréchal de logis vincendé alors habitude des sources médicales je ne donne que les prénoms victime d'un traumatisme psychique mais était faite à séjour lors d'une permission en France donc la permission va même pousser jusqu'au suicide suicide pour ne pas revenir en enfer en fer c'est quand même une curieuse expression pour désigner une mission aussi noble que s'interposer au nom de la paix porter assistance rendre compte alors officiellement d'accord c'est une mission d'interposition c'est un fait mais sur le terrain on l'a bien vu c'est beaucoup plus virtuel chose qui va être compliquée tous étaient persuadés que leur présence la couleur de leur casque éventuellement leurs armes permettraient de faire changer les choses de fait le maintien de la paix fut souvent limité alors quant à la mission d'interposition je préfère vous donner l'expression très cynique qui m'était donnée une fois nous étions des hamburgers deux tranches de pain au milieu de la viande de préférence cuite bleue s'interposer d'accord mais entre qui les casques bleus sont neutres mais ils ont quand même l'impression d'être face à des soudards incontrôlés armés imprévisibles qu'obéissent pas aux ordres ils en ont peur ils s'en méfient et puis ils finissent par les haïr puis sur place c'est compliqué ils apprennent d'abord qu'il faut pas dire bosniaques mais musulmans si on est à billage faut pas dire les bosniaques faut dire ceux du nord ceux du sud alors comment s'y retrouver comment savoir et ça c'est dans l'album pareil si on est face à un brave type un vrai tueur on savait pas qui était contre qui ça c'est quelque chose qui revient régulièrement alors très rapidement si on peut pas comprendre on va réunir ensemble les corcheurs locaux vous l'avez dit ce matin fou furieux vous pouvez mettre tous les adjectifs pour les bosniaques j'ai noté qu'on peut aussi les appeler bousniouk ou bousnioul mais au moins c'est un gros avantage si on les met dans un même sac tous cinglés et nous au milieu maintenant dire que les casques communes n'avaient rien compris c'est pas tout à fait juste il faut quand même le rendre une chose c'est qu'ils avaient bien compris que l'usage de leur arme leur était interdit et ça les militaires aussi l'avaient très bien compris alors bien sûr vous l'avez montré il y a eu des engagements mais ils restent limités et pourtant ça les médecins le disent engagés à riposte auraient sans doute permis de résoudre de manière exutoire et je reprends l'expression l'humiliante neutralisation de leur supériorité technique et ça c'est un témoignage que j'ai recueilli nous étions meilleurs qu'eux mais nous ne pouvions rien faire c'était à n'y rien comprendre armés mais privés du pouvoir d'injonction ils s'interrogent sur les motifs de leur présence après tout ne seraient-ils que des pions des petits figurants impuissants il y avait un autre volet c'était le volet humanitaire cette assistance se voulait être une réponse politique à la guerre ce fut l'aspect le plus médiatisé alors c'était l'objectif numéro un ils auraient pu en être fiers c'est celui qui se transforme en objet de rancœur puisqu'on ne peut pas faire l'usage de nos armes pour passer qu'est-ce qu'on fout là était-il que de simples manutentionnaires qu'est-ce qu'il y a de bleu c'est aussi des questions qui reviennent il y avait aussi des petites patrouilles qui étaient organisées dans les zones reculées pour distribuer des collines individuelles là ce fut la confrontation avec la misère je reviens sur les souvenirs de mon frère de mon frère les enfants de la poche de Biach véritable gosse de guerre gosse affamé qui fouillait les poubelles dont on sentait les côtes ce genre de contact peut mener les casques bleus dans des états émotionnels limite indi au fond c'est moi qui avais les larmes l'assistance aux victimes représentait aussi une grosse part du travail c'était une mission normale prévue ils avaient pour cela subi une formation de secourisme pour certains monseigneur Laglaise aumônier aux armées disait qu'il aurait mieux fallu qu'ils suivent une formation au SAMU mais encore une fois on s'habitue soigner un blessé devient un geste technique voire souffrir banal mourir aussi y compris les enfants et enfin on avait ça a été décrit tout à l'heure la prise en charge des personnes les réfugiés il y a une expression d'un vieux roman qui était tu porteras mon deuil c'est sans doute l'expression qui illustre le mieux le choc reçu par ces jeunes gens qui ne connaissaient que la paix et le confort elle est vécue comme une impression de reculer dans le temps un spectacle poignant effrayant et là certains avouent être dépassés par ce qu'ils appellent l'absurdité de la guerre de tant que dans ce genre de mission les victimes sortent de leur anonymat et là le casque bleu a un peu le sentiment de les abandonner à un triste sort et ce triste sort il le connaît très très bien vous avez parlé tout à l'heure de l'observation ils y sont de manière régulière en différents points de la ligne de front ces missions sont déstabilisantes ils sont isolés loin de leur poste et puis surtout ils sont face à l'horreur je reprends la citation face à l'horreur je supporte le bruit le combat le bruit les combats le bruit des balles et des obus ils sont réduits à observer l'inobservance d'un cessez-le-feu qui de toute manière ils ne sont pas capables de faire appliquer en bref ils comptent les coups cette guerre ils pouvaient aussi l'observer en patrouille que ce soit à pied ou en VAB et là je reprends leurs expressions on allait au résultat on cherchait à attendre les meilleurs points de vue pour regarder la guerre à se sentir aux premières loges et puis là ils devaient rendre compte rendre compte de massacres où tuer était une fin en soi je ne reviendrai pas sur tous les détails en clair ils découvraient simplement la réalité de la purification ethnique et cela sans pouvoir intervenir dans ce contexte il n'est pas étonnant de voir ces soldats équipés d'armes inutiles perdre leurs éditions ne pas broncher ne pas réagir aux insultes aux crachats aux pierres jetées prendre sur soi face à l'horreur ils commencent à comprendre que le principe de légitime défense les condamne à devoir tout supporter pourtant il y a des espoirs que s'il faut passer ils passeraient qu'il y avait une limite à tout ça le pourcent de ça aussi ils doivent oublier face à des bandits de grand chemin une pièce d'artillerie une merde sur une route ici nous avons reculé nous capitulons nous faisons demi-tour à la limite qu'ils fassent demi-tour soit mais ça veut dire que l'aide n'arrive plus à des populations en détresse et là c'est vécu comme une trahison trahison d'abandonner les populations mais aussi comme une honte lorsque l'odeur de la poudre se fait sentir nous ne circlons plus nous creusons et là quand on prend les débriefings des médecins je continue qui revient le plus régulièrement c'est à quoi peut-on bien servir mon arme pourquoi n'a-t-on pas tiré ce sont les questions les plus relevées pour les médecins alors derrière ça on va avoir toute une série comment dire de pathologies différentes qui se mettent en place elles passent du désarroi au ras-le-bol pour aller jusqu'à ce qu'on va appeler oui d'accord je reprends 3-4 qui va passer par toute une série d'états le ras-le-bol mais aussi des situations de stress dépassés et puis évidemment le contact avec la mort qui va être de plus en plus mal vécu parce qu'à vivre avec des morts omniprésentes on finit par s'en imprégner dans l'album scié mais aussi dans tous les témoignages l'alignement des tombes au bord des routes devient banal on découvre aussi qu'on ne peut pas empêcher la mort je cite ce témoignage j'ai vu un enfant sauter sur une mine il était éventré le temps que le va-baril il était mort le casque bleu non seulement ne peut pas empêcher sa mort mais il va vite comprendre que la propre sienne est pas loin il en vient naturellement à l'envisager l'idée de mourir je cite est toujours présente et cette vulnérabilité ils savent qu'à tel endroit deux casques bleus sont morts ils savent aussi qu'à tel endroit deux casques bleus trois casques bleus étrangers sont tués et parfois elles touchent même un ami je ne reviendrai pas sur cette dimension vous l'avez vu je m'attacherai juste à un tout petit exemple c'est celui de la mort de Jean-François Helle le 24 décembre 1993 qui est abattu par un tireur embusqué la consternation elle est totale les soldats sont ravagés comment est-ce qu'on peut annoncer une mort un soir de Noël mais en plus il n'était pas armé s'il n'est pas armé il a été assassiné et en plus il n'y a pas de représailles compte tenu de tout cela les soldats en viennent pour certains à basculer le trauma est associé à une notion de choc brutal l'événement déclencheur je continue ne peut être je conclue ne peut être qu'une piche nette alors pour certains ça va être une rencontre je vais juste là c'est sans doute ce qu'il a devin à mon frère c'est au cours d'une dépatrue sa section découvre un charnière dans lequel j'ai un enfant mort un de ses camarades dans une attitude qui n'est pas plus saine effectue un acte insensé il urine sur le cadavre à l'instant même David est saisi par l'effroi il se met torse nu et se lance en hurlant vers les lignes serbes maîtrisé par ses camarades il est rapatrié sans délai pour décompensation psychonébrotique alors j'avais un peu prévu de vous parler de la démobilisation des évassades de comment est-ce qu'on revient dans un contexte de paix la difficulté après 6 mois de combat de revenir de retrouver la paix d'autant qu'il faut attendre 95 pour que des procédures soient mises en place pour aider les soldats à revenir pour certains c'est un retour impossible c'est une famille qui ne les comprend plus c'est aussi de l'incapacité de parler à sa famille le soldat va venir à point de s'enfermer dans ses propres ruminations à s'enfermer dans ses propres ruminations il peut rapidement basculer vers une pathologie plus durable et quand ces journées deviennent un interminable quotidien c'est ce que disait mon frère juste avant de se suicider et bien on met fin à ses jours je voudrais juste conclure en sachant bien que cette dimension d'évacuation mériterait elle-même un séminaire et qu'aujourd'hui on a deux grands absents ce sont les aumôniers et les services de santé que reste-t-il aujourd'hui de la Bosnie d'un conflit qui n'intéresse plus grand monde que sont ces anciens casques bleus devenus question très délicate quand il s'agit pour l'historien de conclure sur le présent une guerre en chasse sans l'autre qui reste-t-il dans la Bosnie à la coeur des anciens combattants question qui entraîne une autre question que peut-il bien rester dans le coeur des anciens combattants de toutes les guerres combien de casques bleus sont revenus traumatisés de Bosnie combien avant eux d'Algérie de toutes les guerres victorieuses ou celles mal aimées combien en reviendront des prochaines quoi qu'il arrive le rôle de l'historien est de ne pas cacher ces blessures de ne pas les taire d'accepter de parler de cette souffrance pour transformer un destin subi en destin assumé aider à rendre compréhensible l'indicible et l'inaudible je vous remercie vous lire ces paroles de casques bleus en hommage à ceux de Bosnie qui sont extraits d'écrits d'écrits de soldats ou d'entretiens devant la désolation poche de Biatch 94 nous traversons des villages dévastés les maisons qui bordent la route sont entièrement détruites et les rares façades qui tiennent encore debout sont criblées d'un pacte de balles parfois il ne reste qu'une sorte de cheminée un amas de pierres noires et de bois calcinés c'est une vision d'enfer sous un soleil accablant Moïnmane septembre 94 notre VBL traverse un village abandonné brûlé détruit en ruine la vision est assez impressionnante elle nous rappelle les images d'Oradur sur Glane dans notre zone tous les villages ont été pillés brûlés abandonnés mais où est la population civile cachée déportée Farajevo octobre 94 c'est vraiment hallucinant de voir le nombre de bâtiments détruits en ruine des hôtels des musées une ville en guerre les HLM n'ont plus aucune vitre les maisons inachevées criblées de mille éclats les carcaches de tramway calcinés les enfants en rayon jouant dans les flaques en zone démilitarisée en interposition Higman 94 soldat de la baie on l'appelle soldat cible serait moins trompeur poste de billage 94 une escorte de 14 camions au sud était prévue aujourd'hui mais nous avons été bloqués à Jaboukowatch le dernier point de contrôle avant la ligne de front les miliciens d'Abdiche refusaient de laisser passer la nourriture après avoir attendu 5 heures nous avons fait demi-tour le convoi comprenait 3 véhicules blindés 30 hommes armés environ 50 grenades 3 lances roquettes anti-chars 3 mitrailleuses de 12-7 un canon de 20 mm le point de contrôle lui était gardé par 3 hommes Sarajevo 95 un commandant de bataillon dans son rapport de fin de mandat l'interposition excepté pour 2 de mes postes d'observation et n'est réalisé nulle part nos positions sont imbriquées dans le dispositif des belligérants point de regroupement de l'armement de Lukavitch la nature de la mission place la section en posture inconfortable le poste est au coeur d'une caserne serbe à proximité d'état-major du premier corps les serbes contrôlent limites ou interdisent tous les mouvements de la section le retrait de la section reste lié au bon vouloir de serbes qui peuvent prendre la section en otage dès qu'ils veulent le plan d'extraction actuellement retenu ne me propose pas de solution réaliste voilà Bogoska août 95 9 août 95 la nuit vers minuit les bosniens faisaient énormément de bruit dans le garage un serbe a créé quelque chose ils ont étalé les projecteurs une dizaine de minutes ah ça faisait vraiment voisins qui se plaint de ne pas pouvoir dormir c'est vraiment surréaliste comme situation sous les bombardements aéroport Sarajevo 93 journée du 11 février 93 6h30 de violents tirs d'armes automatiques et tirs d'articles gris se déclenchent entre les positions serbes et bosniaques d'Ilydza et de Boutmir 10h tir de mortier sur le carrefour Kassandolska où se trouve un checkpoint de l'ONU les tirs sont très encadrants à 11h50 le pilonnage du checkpoint est effectif 13h15 6 obus tombent sur la zone de vie du Batin 2 un légionnaire est mortellement blessé 3 autres casques bleus sont plus ou moins grilèvement blessés les bombardements sur l'aéroport ne cessent qu'à la fin de la journée Igman octobre 94 j'étais en train de dormir brutalement l'enfer des centaines d'ombus sont tombés sur à peu près 10 km² bon nombre d'obus tombent sur nos positions à 150 autour pendant 2 ou 3 jours c'était continu 2 jours complets une nuit et demie dans les trous de combat il y avait un gars avec moi et il a fait une crise de nerfs Sarajevo Vogoska 16 juin 95 les tirs mortiers ont lieu sans arrêt à quelques dizaines de mètres juste derrière le poste à Zuc les postes sont pris à partie trois blessés un vape détruit cette situation est difficile dans la mesure où nous sommes là pour compter les coups en priant notre Seigneur Jésus-Christ de ne pas recevoir pour moi c'est le pire cette ménage d'un mortier de 120 ou de 80 qui tombe a été le plus dur à vivre j'ai eu très peur j'ai eu un gros creux au mois de juillet mais qu'est-ce qu'on fout là la mort en face poche de Biatch dans un village il faut nous accueillir nous acclame si sans mètre plus loin j'arrive dans les lignes du cinquième corps Bosniak une cinquantaine d'hommes on m'arrête les Bosniaks m'interdisent de poursuivre sur Biatch je fais demi-tour je retrouve le village mais là les gens ils s'imaginaient que je venais pour faire sauter le bouchon ils m'arrêtent ils sont furieux je saute à terre j'isole le chef et brutalement je me retrouve avec trois calages sur le ventre je les sens encore là il y a un moment un trou comme un état second le sergent là-haut sur le vent qui ramne qui ramne la douce sette autour et autour sa gueule là-haut le radio parle au PC c'est fini c'est fini le lieutenant va mourir ça dure 5 minutes pour moi ça dure 3 heures Higman octobre 94 un détachement bosniaque accompagné un canon de 20 millimètres tracté par un camion est intercepté en DMZ en zone démilitarisée à hauteur de Gradina le capitaine arrive sur place discussion je vous dis un c'est l'empoignade nous avons affaire à Fikret lui-même l'officier de l'armée bosniaque réputé pour sa brutalité et son indépendance le camion force le passage le capitaine se met devant les gardes du corps armes fusil à pompe HK HP5 un PPG-17 Fikret lui-même engage une cartouche dans le canon de son fusil à pompe et le braque en hurlant sur le capitaine j'arme à mon tour mon famas le capitaine brave Fikret le capitaine brave Fikret ok shoot me shoot me manu militaire le capitaine est écarté de la trajectoire du camion le chef qui veut intervenir rejoint dans la figure un coup de RPG quand au jeune chasseur au volant de son vape il a un fusil d'assaut braqué sur la tempe Higman décembre 94 bon sang j'ai la poisse rien ne se passe je viens aussi je viens aujourd'hui ici et je me fais braquer par ce putain de char j'ai envie de hurler de leur taper sur la gueule à ces bosniaques ils nous observent à la jumelle je tremble je vois ma vie passer de m'envoie devant moi je ne veux pas finir ici je suis trop jeune pour mourir sarayez-vous 95 bien avant la crise des otages un commandant de bataillon le caractère sacré de la mission est une action est une notion qu'il faut oublier ici il est difficile d'être affirmatif sur la bonne attitude à avoir lorsqu'on a deux pistolets braqués sur le ventre et sur la tombe devant l'absurde poche de Biatch Vélicate la Douza le stationnement que j'ai évoqué tout à l'heure le stationnement du bataillon d'infanterie de Biatch alors qu'autour les combats pour la conquête de la ville par le cinquième corps bosniaque font rage les combats entre belligérants contre les miliciens de Biatch lors de l'exercice hebdomadaire de défilé qui suit la cérémonie des couleurs notre compagnie chante les commandos marchent à la bataille dans le brouillard martelant le sol à coups de rangers les coups de canons mêlés aux rafales d'armes lourdes font ressortir plus encore le bleu pâle des bérets le taquis délavé des trillis et le gris noir des famasses pour notre part nous nous appliquons à marcher au pas cadencé eux à quelques centaines de mètres ils se tirent des obus à la figure une aquarelle un pastel sans mort pas de sang d'un côté le sud de l'autre le nord et nous qui tournons en rond au milieu que doivent penser ceux qui craignent pour leur vie et qui contemplent de leurs fenêtres les casques bleus défilés tranquillement dans le vacarme des obus Higman 94 Ferbe Bosniaque quelle importance cette guerre est trop compliquée quel est le bon quel est le méchant le poids des années les centaines d'années l'ignorance le mépris on fait fermenter le mal comme un vin qui aurait mal vieilli je suis soude cette complexité c'est le curement la nausée la guerre pourquoi toutes ces questions je suis casque bleu je me sens comme un voyeur suis-je vraiment utile ce voyage est un cauchemar Higman 94 fin octobre 94 le vent le vent souffle plus de 120 km heure la bataille fait rage entre les bosniaques qui conquèrent les crâques tenues par les serbes et les casques bleus sont au milieu aujourd'hui importante offensive bosniaque d'entre zones soi-disant démilitarisée on voyait 50 gars qui montaient à l'assaut ils tombaient ils tentaient de s'emparer des collines c'est quelque chose qui m'a marqué de voir autant de gens mourir pour attaquer un petit bout de terrain la télévision parle d'impuissance de l'ONU mais elle est évidente car nous n'avons pas le droit de nous servir de nos armes je suis dans la guerre et je fais la guerre enfin on me fait la guerre et au sommet du Bielandisca ce caporal le caporal verrier de Bourgoin un brave du 7ème un brave chasseur traduit ses sentiments en poésie ferme les yeux écoute ton âme rêver ton coeur qui pleure oublie d'être et ne pense plus que rien n'existe rien n'a jamais existé ni l'amour ni l'espoir ni les rêves d'ailleurs tout est peuplé de vide mon âme ne rêve plus ce voyage est un cauchemar où rien n'existe que le vide mais pour finir il y a aussi la découverte de l'humanité la découverte de soi une spiritualité ma retraite à moi c'est la Yougoslavie chaque jour je découvre que je suis heureux que j'ai de la chance et quand même les larmes coulent en silence le nom de mon nez je suis que je suis heureux je sais que je suis heureux la semaine dernière j'ai vu de l'eau couler elle avait l'odeur du sang elle ruisselait d'une maison éventrée elle s'insinuait dans le sol me donnant le vertige le vertige du temps qui passe de la brièveté de la vie humaine de l'impuissance de l'homme à être maître de ce qu'il croit maîtriser pourtant tout en même temps révolté je me sens élevé moins égoïste j'ai l'impression de perdre cette vanité de la responsabilité et des idées qui sont les miennes Higman 94 tiens dans Yougoslavie il y a vie et pourtant là-bas on meurt cela fait trois mois que je suis ici avec ce que j'ai vu ce que j'ai vécu j'en ai tiré une leçon c'est qu'en France je me plaignais vraiment pour rien et quand je vois les gens d'ici qui n'ont plus rien et qui eux ne se plaignent pas je pense que c'est à ces gens-là qu'il faudrait donner des médailles et pour finir cet extrait d'un recueil de poèmes de Bruno Carpentier qui était lieutenant dans la poche de Biatch il a publié sous le titre Les Dracons de Vélica j'ai rencontré la haine et la peur banale au quotidien de l'horreur à Biatch où tous les jours on meurt j'ai tenté de l'écrire une lame de dégoût m'a poussé alors j'ai pensé à toi ne te trompe pas de dragon il y a des rimes évocatrices là où pacifisme veut laxisme épique rime pacifique Oui Conel Durieux j'étais en poste comme observateur de l'ONU au Proche-Orient quand la Yougoslavie s'est déclarée je me suis porté volontaire et j'ai débarqué donc juste après les accords de Cyrus Vons en janvier donc 1992 trois mois avant la fort prenue j'ai été en poste donc comme chef de secteur à Dubrovnik ensuite je suis passé chef des opérations à Sarajevo et à Belgrade puisqu'à un temps le PC de l'ONU avant que la fort prenue arrive était à Belgrade et là de chef des opérations j'ai basculé dans la fort prenue puisque notre mission des observateurs de l'ONU qui travaillaient avec les observateurs européens qui est assez peu connu avait été là pour mettre du bleu dans le paysage sachant qu'après les accords de Cyrus Vons en janvier on savait que la fort prenue demanderait trois mois pour se déployer à l'issue de ces trois mois la fort prenue est donc arrivée à Sarajevo et là j'ai été muté comme chef du secteur de sud de tous les observateurs du secteur sud c'est à dire du côté de Karlovac mais du côté dans la Kraina serbe alors donc avec l'expérience que j'avais d'une année et demie au Proche-Orient donc j'avais pas de problème pour travailler dans un milieu de l'ONU j'étais je commandais à peu près une quarantaine d'officiers de 25 nations différentes dans les Kraina et je les tenais en main parce que j'avais cette expérience opérationnelle j'avais commandé une compagnie en 84-85 au sud Liban ce que j'ai vu autour de moi et aussi dans les relations que j'avais avec le bataillon bon c'était un bataillon nigérien danois et puis polonais bon c'était les difficultés qu'on avait à travailler avec le système ONU ce que j'ai noté à cette époque c'est au départ le manque de préparation alors dans le sens où en fait quand j'ai annoncé que je partais comme observateur de l'ONU il y a tout de suite eu une levée de bouclier franco-français si on peut dire au niveau des états-majors en disant qu'est-ce que tu vas faire là-bas donc il est certain qu'on n'était pas préparé au niveau des contacts qu'on avait de temps à autre avec l'état-majors on n'était pas aussi tellement considéré donc ce qui fait que tous ces éléments qui étaient vraiment des éléments de culture français faisaient effectivement pour la préparation ça à mon avis posait des problèmes et j'ai eu affaire à des gens parce que j'avais déjà trois mois en Yougoslavie j'ai eu affaire à des gens qui n'étaient pas préparés et ça c'est un peu la remarque que j'ai fait indépendamment de la connaissance de la langue anglaise qui était tout de même qui était tout de même utile il y avait la connaissance du système onusien et j'en parle d'autant plus que de 2004 à 2013 je m'occupais d'opérations de maintien de la paix au département des opérations de maintien de la paix à New York et heureusement il y avait eu un changement culturel mais qu'il y a toujours cette espèce d'hostilité alors c'est mon avis cette espèce d'hostilité vis-à-vis du système onusien alors que la France étant membre du conseil de sécurité je peux vous dire que dans les débats auxquels j'ai assisté sur la république démocratique du Congo sur le Mali sur la Centrafrique la France est entre guillemets un des piliers qui soutient l'ONU donc côté diplomatique il est clair que la France est un des piliers du système côté ministère de la défense il faut noter qu'il y a toujours une espèce de résistance qui vient en partie à mon avis de la Yugoslavie mais qui fait que même si les gens sont un peu plus préparés maintenant et ça s'est assez bien passé au Mali il y a eu un problème un peu culturel voilà mais c'est bien mon expérience personnelle et mon avis qui parle en ayant un prétexte qui est terrible comment tous les jours utilisez-vous ce que vous avez appris en travaillant sur la mort de votre frère alors déjà j'ai appris par la souffrance de mes parents que la mienne était très relative ça c'est la première chose qui me dit tous les jours pas dans mon enseignement mais dans ma personnalité deuxième chose ça m'a fait choisir ce métier d'historien parce que c'est pour ça ce choix aujourd'hui il y a un très très beau livre d'Anne Becker qui est co-signé avec Annel Becker qui vient de sortir sur les motifs qui vous poussent à être historien ceux qui disent qu'être historien est neutre est une aberration il n'y a pas de neutralité dans l'histoire c'est l'idée que je suis face à des gamins au collège qui vont globalement de 12 à 15 ans qui très souvent n'ont strictement rien à cirer de ce que je leur raconte il faut être lucide mais j'ai juste l'idée qu'il s'est passé des choses que l'on vienne quelque part que ce sont des enfants qui sont issus d'une société que ce n'est pas les erreurs qui sont condamnables c'est leur reproduction et que en tant que prof d'histoire quelque part on est un peu dans un rôle de sentinelle de poil à gratter et de temps en temps être prêt à montrer aux gamins qu'ils sont juste des enfants gâtés des gosses d'une société ultra privilégiée et que s'ils ont tous ces privilèges c'est parce que il y en a qui ont été se faire casser la gueule à leur place voilà je le dis un petit peu comme le ressent parce que vous m'avez posé une question qui est très très personnelle je vous dirais même quitte à me mettre en danger s'il faut face à certains gamins qui en je considère qui manquent de respect pour les sujets que j'enseigne donc une certaine dureté et ne pouvant pas ni à mon âge ni physiquement m'engager dans le métier des armes j'ai fait le choix de m'engager politiquement autrement et je pense que l'histoire est un engagement politique au sens citoyen du terme est-ce un constat avec regret ou est-ce que c'était une question particulière alors c'est plus qu'un regret c'est la certitude que dans la recherche historique sur ces domaines là c'est eux qui ont les clés le trauma ne produit que du silence les seuls qui peuvent les faire parler c'est les aumôniers alors ils sont soumis au secret de la confession les psychiatres ils sont soumis au secret médical mais de temps en temps ils sortent des publications assez intéressantes ils ne donnent que les prénoms et on peut aller toucher à la réalité les deux pieds les deux pieds dans la boue je veux dire c'est là le trauma nous permet vous qui travaillez sur la sociologie du combat nous permet de toucher à l'entrepôt sociologique du combat et là on a vraiment une clé d'entrée qui est très intéressante c'est pour ça que les services de santé seraient essentiels dans ce genre de débat ils apporteraient une autre réalité je suis tout à fait d'accord avec vous effectivement merci là vous abordez on touche une question de méthodologie c'est important on est pratiquement dans l'histoire immédiate les historiens n'ont pas accès aux archives pourtant il faudra bien faire l'histoire immédiate il faudra bien que les historiens arrivent parce que l'histoire s'accélère et donc il y a quand même des choses la preuve c'est qu'un certain nombre d'entre nous ici il y a monsieur Doley qui a fait une remarquable étude sur le bataille 4 bon depuis il l'a fait avec des choses bon il y a des choses différentes choses il y a des carnets de route des des carnets de route de soldats des cris de soldats qu'il faut aller chercher dans les familles mais par la FNAM par les associations on y arrive c'est délicat parce que vous êtes le premier souvent à lire sur le carnet de route ses parents ne l'ont pas lu c'est un moment d'émotion donc il y a les carnets de route il y a les journaux de marche qu'on peut aller consulter malgré tout avec une autorisation il y a des journaux de marche puis vous avez un certain nombre d'écrivains de journalistes qui je ne sais comment il y en a à Marseille ont des volumes entiers sur tout ce qui s'est passé depuis le Liban puis vous avez les copains vous avez tout un réseau donc c'est possible et vous avez à souligner Jean-Luc Jean-Marc Michelet monsieur Michelet il a souligné moi je n'avais pas pensé il a souligné combien les entretiens médicaux les entretiens post voilà les entretiens psychiatriques ou de débriefing à condition d'y avoir accès parce que là c'est quand même aussi délicat devait être une très bonne source parce que si vous pensez si vous ne vous en tenez qu'aux sources orales alors ça a été dit par Odoin Rougeau d'une manière magnifique il y a il y a il y a une vingtaine d'années la source orale c'est jamais le témoignage après la guerre de ce qui s'est passé avec tout le défaut de la mémoire c'est un témoignage postulaire c'est souvent la légitimité de ce que j'ai fait c'est la justification de ce que j'ai fait autrement dit le témoignage oral il faut le considérer comme une légende comme un mythe enfin c'est un fait mais il faut le considérer tel quel il faut le confronter moi j'ai pu sans arrêt confronter à l'écrire ça devient intéressant mais vous ne pouvez pas on ne peut pas simplement se contenter du témoignage oral on ne peut pas car il y a toute la déformation de la mémoire et c'est très il y a toute la déformation du subjectivité de la subjectivité de l'individu alors que le témoignage écrit ou du moins le récit écrit comme le carnet de route du colonel voilà typiquement le carnet de route du colonel Pérez il écrit pratiquement au moment où ça se passe alors ça c'est un document précieux voilà excusez moi d'avoir été d'avoir fait cette discrétion méthodologique j'ai l'impression que pour limiter le les les traumatismes le fait de pratiquer des activités positives valorisantes comme celles que nous faisions au profit de la population ça donne à nos hommes le sentiment d'être utile de faire quelque chose de bien et ça les évite ça leur évite de tourner en permanence des idées noires d'autre part il faut que les chefs qui eux souffrent moins de ce genre de syndrome parce que ils sont beaucoup plus occupés en permanence ils ont des responsabilités à exercer il faut que les chefs trouvent ces activités fixent un horizon visible à leurs hommes en permanence des missions précises et que tout le monde ait l'impression de faire quelque chose de bien oui c'est un élément important c'était et qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans le télémoignage c'est la capacité à ouvrir le feu simple fait d'ouvrir le feu il y a une expérience qui est célèbre de sociologie où on prend des groupes d'étudiants qu'on leur fait faire des tests et ils ont tous un bruit de fond assez désagréable mais dans un groupe les étudiants ont un bouton rouge qui leur permet d'arrêter le bruit s'ils le veulent on s'aperçoit que les gens qui ont le bouton rouge réussissent mieux les tests et ce qui est le plus étonnant c'est qu'on s'aperçoit qu'ils n'utilisent quasiment jamais le bouton rouge mais simplement le fait de savoir qu'ils peuvent le faire qu'ils peuvent appuyer au cas où c'est-à-dire qu'on leur donne le sentiment d'avoir une maîtrise un peu sur leur environnement qu'ils ne sont pas simplement à subir change complètement la perception des choses et change complètement la vie et moi le souvenir que j'ai de Sarajevo c'était on n'a pas parlé mais le Sarajevo c'était aussi le contre-modèle de Beyrouth c'est-à-dire que vous enfin tous les même tous les anciens tous les gens qui étaient un peu anciens avaient connu la FMSB à Beyrouth et c'était le contre-modèle l'idée voilà c'était hors question de se faire avoir comme et parmi les éléments il y avait cette idée que voilà il faut l'ouverture du feu elle est à l'initiative de tout le monde il n'y a pas besoin de demander l'autorisation chacun est capable de juger un professionnel est capable de juger de la situation et voilà et on s'aperçoit que bon de toute façon la situation était toujours très complexe que c'est toujours très compliqué de savoir si on se faisait tirer dessus si c'était nous c'était pas nous c'était bon mais le simple fait de savoir qu'on pouvait le faire sans avoir même forcément à rendre compte ça changeait complètement la perception des choses mais arrivé d'ouvrir le feu au début ouvrir le feu c'est un déstressant on fait quelque chose et puis on se rappelle après qu'il faut nettoyer son arme et c'est significatif de voir que l'ouverture du feu diminue avec le temps avec l'accoutumance à la présence mais je voyais avec l'autre bataillon notamment qui était sur l'aéroport où les conditions d'ouverture du feu étaient beaucoup plus strictes beaucoup plus centralisées on percevait tout de suite la différence la différence de perception et voilà donc ça c'est un élément et puis effectivement le fait de faire quelque chose de créer de construire je parlais du gazoduc c'était le pont de la Grévière Coie c'était un chantier énorme on a déployé il y a des gens qui ont été blessés quand même dans cette affaire en défendant on est allé chercher des tubes dans la zone serbe on est allé enfin bon c'était c'est un travail absolument pharaonique dont je ne sais même pas s'il a fonctionné mais si alors ben voilà je pense que c'est un décembre on a le gazoduc et donc voilà mais ça donnait un but c'était le pont de la Grévière Coie c'était exactement ça ça donnait du sens à ce qu'on faisait et puis on donnait voilà on voyait concrètement auprès de la population que les choses changeaient donc je pense que honnêtement le bataillon dans son ensemble autant j'appréhendais cette mission où j'entendais des échos en disant voilà c'est terrible effectivement on subit on subit on peut rien faire j'ai pas du tout eu ce sentiment en terminant cette mission au contraire le sentiment de pouvoir pouvoir agir les contraintes je me souviens de la fin de la mission où je disais voilà mon colonel il faut écrire tout ça il faut remettre par écrit il faut tirer les enseignements de ce qu'on a fait et vous m'avez dit non c'est une mission pourrie il faut l'oublier c'est une mission qui nous a déformés il faut l'oublier un échange de Marc Soin moi je voudrais bonjour je me présente donc je suis je suis monsieur Boilly je suis je pense un des rares militaires du rang qui est qui est dans cette assemblée je voudrais tout d'abord m'exprimer en remerciant monsieur monsieur Fosset qui m'a permis d'être là aujourd'hui et je voudrais tous vous remercier pour ma part parce qu'en tant que militaire du rang comme vous l'avez tous souligné tous les officiers généraux qui ont servi ici que le militaire du rang le soldat le sous-officier c'est le premier maillon de la chaîne et c'est celui qui est lui au premier au contact qui se pose des questions de savoir comment la hiérarchie l'a amené à cet endroit là et pour faire les choses dont on lui demande de faire sincèrement je suis je suis heureux d'être là aujourd'hui parce que j'ai des réponses vous m'avez apporté des réponses vous à votre niveau et moi j'ai les réponses à mon niveau de savoir qu'en fin de compte on était tous dans une galère aussi bien vous à votre niveau que moi avec les questions que je me suis posé j'ai oeuvré au sein du 403ème BSL à Zagreb donc moi j'ai encore une autre vision comme vous dites des gens qui étaient à Biatch ou des gens qui étaient à Sarajevo parce que j'ai eu à me déplacer sur Sarajevo en convoi j'ai connu cette frustration et cette impuissance dont on a parlé et dont vous l'avez très bien illustré au début j'ai connu aussi et pour moi c'était c'était important on était à Zagreb donc effectivement ça avait peut-être l'air d'être les vacances sauf que Zagreb ça ne l'était pas dans le sens où quand on traversait les Krainas et bien on était au contact quand on venait se déplacer jusqu'à Spic pour ensuite repartir traverser Mostar et monter à Sarajevo moi ça m'a mis dans des situations qui personnellement j'en garde un souvenir de ce mandat très émouvant pourquoi ? parce que bon je vais vous expliquer brièvement et chronologiquement j'étais au service d'essence des armées ma première mission c'était le Tchad ensuite mission humanitaire au Kurdistan qui s'est très bien passé donc j'ai vu ma fonction et mon utilité sur ce type d'opération ensuite je suis projeté au Cambodge en tant que casque bleu donc je me dis bon parfait la mission au Cambodge c'était le désarmement des Khmers rouges organisation des élections ça s'est super bien passé pas beaucoup de pas de contraintes pas de cette impuissance donc moi j'arrive avec ce mandat en Bosnie et en ex-Yougoslavie tout content avec plein d'alent et là je suis au contact de l'impuissance je suis au contact des affamés des villages entiers qui sont affamés et nous on passe avec nos convois de carburant et en fait on fait que passer parce qu'en fait vous êtes spectateur lorsque vous êtes dans votre télévision assis chez vous vous regardez ça ensuite on vous dit bah écoutez à partir de maintenant vous allez être acteur donc vous vous déplacez sur le terrain et puis en fin de compte vous voyez que vous ne vous servez pas à grand chose ou qu'il n'y a pas franchement d'incidence sur ce que vous faites ensuite vous allez aussi parler des congés donc vous êtes baigné dans ce système là pendant deux mois et puis après on vous dit hop stop qu'est-ce qu'il y a tu dois rentrer chez toi donc d'acteur vous redevenez et vous rentrez chez vous en tant que spectateur et en fait ça continue parce qu'à l'époque je ne sais pas si vous vous souvenez mais les radios les télévisions faisaient leur une sur Sarajevo sur la Bosnie donc vous étiez quand même plongé de chez vous vous redeveniez un spectateur les quinze jours passant à une vitesse phénoménale votre famille vous vous y faites parce que pas attention parce que vous êtes comme un zombie ensuite vite 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 il faut repartir parce que vous avez vos amis sur place donc vous êtes replongé dans ce chaudron bosniaques croato serbes dans les kraïnas donc vous redevenez encore un acteur je suis passé dans toutes les poches des poches de Biatch avec le Caclanusa dans tous les villages qui ont été cités avec en fait ce sentiment de ne faire que passer voilà je garde ce souvenir de ne faire que passer je ne vois pas moi même si on allait alimenter les différents bataillons en carburant l'utilité sur place la misère que moi j'ai vue sur place en plus ça m'a touché moi profondément parce que je venais d'avoir un enfant donc il y avait et je voyais ces gamins qui couraient sur la route qui prenaient des risques inconsidérés pour avoir des rations de combat parce qu'ils étaient affamés et nous on était là on passait on passait on faisait notre mission on vidait nos camions citernes et puis hop on repartait et on revenait à Zagreb dans la civilisation moi ce qui me frappait et je continue de m'exprimer excusez moi j'en ai besoin je parlais du cas de Split quand on s'arrêtait à Split pour avoir les autorisations et avoir le dé nécessaire pour aller à Sarajevo Split c'était la civilisation et puis d'un seul coup quand on arrivait au checkpoint pour passer à Mostar de l'autre côté et bien là on changeait de monde donc je vous laisse imaginer comment vous pouvez psychologiquement vous quitter un univers qui est totalement sécurisé et là on vous dit stop stop qu'est-ce qu'il y a parce que de l'autre côté de la frontière c'est casque bleu c'est gilet pare-balles c'est le FAMAS prêt à riposter et là vous passiez d'un élément totalement sécurisé à un élément vous passiez de l'autre côté dans la désolation la guerre et tout ce qui va avec donc vous traversiez ce champ de ruines là pour aller jusqu'à Sarajevo et puis bon le fameux caca où on était souvent arrêté là humilié parce qu'on pouvait pas passer il fallait l'autorisation des ministres sur place la fameuse cléance qu'on attendait des jours et des jours et là on se pose la question mais que font nos chefs que fait l'ONU et tout ça et ben écoutez j'ai mes réponses je suis venu chercher ces réponses là aujourd'hui et je les ai voilà bonjour Hugues Doley je suis simple citoyen donc j'ai pas du tout fait l'armée en revanche je suis un grand passionné depuis 25 ans du conflit bosniaque et surtout de l'engagement militaire de l'armée française en Yougoslavie donc le sujet est absolument génial pour moi aujourd'hui et je suis ravi je ferai juste un parallèle entre ce qu'on voit tous les jours enfin même depuis 10 ans on va dire sur la médiatisation des conflits que ce soit l'Afghanistan que ce soit la Libye que ce soit le Mali ces conflits sont surmédiatisés donc la population française en a plein la tête tout le temps sur LCI sur toutes les chaînes il y a un certain nombre d'acteurs aussi qui ont écrit des bouquins sur l'Afghanistan sur le Mali on peut en trouver des dizaines et je suis très étonné et je suis très étonné que sur la Bosnie pourtant qui a occupé quand même l'armée française dans les années 90 qui a été le plus gros théâtre pour l'armée française dans cette période les bouquins les témoignages ne se comptent que sur le doigt de peut-être demain donc je trouve ça je trouve ça je vais pas dire dommage parce que s'il y a pas de bouquin là dessus moi je vais en écrire et c'est ma passion après je sens que voilà à travers ces deux jours les gens ont besoin de parler les gens ont besoin d'évoquer ce qu'ils ont vécu même il y a 20 ans je vais même vous dire qu'est-ce que vous attendez pour écrire qu'est-ce que vous attendez pour libérer vos paroles que ce soit pour vous pour l'armée en mémoire en l'honneur de ceux qui ont fait leur job là-bas de ceux qui ont été blessés qui sont morts et puis et puis de voir des mémoires qu'on a vis-à-vis de la France des français et ça servira forcément un jour pour vous comme pour tous les autres il m'appartient effectivement de conclure ces deux journées de colloques intenses tant en émotion dans tous les domaines d'ailleurs et je m'adresse à vous tous non pas en vos grades d'égalité je m'adresse à vous tous à égalité car aujourd'hui et hier les paroles qui ont été entendues qu'il s'agisse de celles d'un ancien ministre des affaires étrangères secrétaire général du président de la république de généraux d'amiraux éminents et bien vous avez compris leurs paroles étaient importantes pour comprendre ce qui s'est passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé mais en réalité toutes les paroles tout ce que nous avons entendu particulièrement aujourd'hui et cet après-midi sont importantes et ont exactement la même valeur je pense que de ce côté-là chacun sera d'accord avec moi donc nous arrivons au terme de ce colloque qui a eu pour ambition de faire comprendre et de revivre près de 20 ans après les événements ce que fut l'engagement de milliers de nos concitoyens soldats professionnels appelés du contingent officiers sous-officiers militaires durant en ex-Yougoslavie de 1992 à 1995 son ambition était aussi de leur rendre hommage car cet engagement n'a pas toujours été compris et mesuré à sa juste valeur il se cite encore aujourd'hui et nous avons pu le constater durant ces deux jours des débats des discussions et même des controverses cet hommage il est avant tout adressé à celles et ceux qui sont revenus ou qui sont revenus blessés qui ne sont pas revenus pardon ou qui sont revenus blessés marqués à jamais il s'adresse également aux familles endeuillées ou qui vivent aujourd'hui encore dans le souvenir d'un proche je pense à vous monsieur Michelet d'un père d'un époux d'un frère d'un époux éprouvé par cette expérience il revenait tout naturellement à l'ONAC qui est je le rappelle la maison du combattant maison de tous les combattants et de toutes les générations du feu d'entreprendre ce travail de mémoire parfois douloureux mais ô combien nécessaire aujourd'hui depuis sa création il y a un siècle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a une mission de base une mission historique qu'il a exercée dès 1916 en accueillant des millions de mutilés qui venaient du front et d'ailleurs nous n'étions pas seuls des associations encore vivantes du monde combattant je pense notamment à la fondation des gueules cassées qui s'y est représentée par le général de l'Aprelle et bien ces institutions ont été créées par les anciens combattants et pour eux pour ces mutilés sont à l'origine de l'office national des anciens combattants donc cette mission historique qui est la défense des intérêts matériels mais aussi moraux de ces ressortissants comme le précisait d'ailleurs le secrétaire d'état aux anciens combattants et victimes de guerre hier cette mission implique naturellement une continuité dans les actions mais également une constante adaptation aux réflexions et aux attentes de ces 3 millions de ressortissants qu'aujourd'hui encore nous accueillons nous aidons de ce point de vue les nouvelles générations du feu constituent un défi la diversité et la complexité des expériences militaires de nos soldats des expériences des opérations extérieures auxquelles ils ont pris part mais aussi les besoins qu'ils expriment poussent l'ONAC aujourd'hui une nouvelle fois à s'adapter nos partenariats notamment avec la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre et les autres cellules d'aide aux blessés des armées avec le service de santé des armées mais aussi avec les associations vont dans ce sens l'office doit également veiller à ce que la mémoire des soldats d'aujourd'hui soit pleinement intégrée dans la mémoire nationale aux côtés de celles de leurs aînés et de ce point de vue la transmission passe d'abord et avant tout par leurs paroles nous devons les écouter nous devons essayer de les comprendre nous devons les accompagner dans leur retour à la vie civile nous devons tout faire pour qu'ils trouvent leur place pleine et entière dans la société qu'ils aient la reconnaissance qui leur est due et la reconnaissance passe certes par des médailles mais elle passe aussi par le regard que l'ensemble des citoyens porte sur eux et aussi par l'intérêt pour l'histoire qu'ils ont vécu et qui est aussi la nôtre au passage la dernière table ronde à laquelle nous avons nous venons d'assister constitue et illustre la plus belle des manières ce qui caractérise la singularité la richesse de l'action de l'ONAC dans la manière de transmettre la mémoire des conflits contemporains nos campagnes de témoignages oraux qui nous permettent d'intervenir dans les milieux scolaires obéissent à la même logique au même impératif et hier un professeur me rappelait que les opérations extérieures sont enseignées un quart d'heure dans l'année dans le programme c'est déjà pas mal un quart d'heure mais je dois dire que c'est déjà une première mais il me semble qu'après 64 il s'est quand même passé beaucoup de choses et que effectivement l'histoire ne s'est pas arrêtée à ce moment là et qu'il faudra bien qu'on qu'on l'explique qu'on rentre dans ces pages d'histoire douloureuse mais nous avons tellement déjà de difficultés à parler de la guerre d'Algérie l'ONAC en a été chargé par le président de la République lors de la journée du 19 mars nous allons entreprendre ce travail avec le ministère de l'éducation nationale mais il faut que nous nous préparions aussi à parler demain des générations des nouvelles générations et de ces opérations extérieures qui en fait sont des guerres transverses des guerres qui ne portent pas ce nom mais je rappelle que la guerre d'Algérie il a fallu attendre longtemps avant qu'on lui donne le nom de guerre puisque je rappelle qu'il s'agissait d'événements il n'y a pas de transmission sans écoute les acteurs et les témoins des événements dont nous cultivons le souvenir sont les premiers passeurs de mémoire ils sont indispensables à la perpétuation d'une mémoire juste et partagée cela fut vrai pour nos poilus cela est vrai pour ceux qui traversèrent l'immense tragédie que constitue la seconde guerre mondiale mais également pour les soldats des guerres d'Indochine de la guerre d'Algérie et en pleine continuité avec les actions de transmission que l'ONAC mena et même toujours envers ces générations du feu cela reste vrai aujourd'hui avec les soldats des opérations extérieures naturellement ces témoignages sont aussi là pour nous interpeller les conditions dans lesquelles nos soldats ont dû accomplir leur mission les instructions les règles d'engagement et les moyens qui leur furent donnés suscitent des débats nous l'avons vu nous l'avons compris lors de ce colloque cette parole authentique je le répète car c'est important et la première étape nécessaire à la constitution d'une mémoire collective et également est un apport à la construction de notre histoire une mémoire collective pas toujours partagée confrontée mais la confrontation a du bon aussi une mémoire confrontée peut être utile si utile elle contribuera à la formation intellectuelle et morale des futurs citoyens de ce pays les jeunes générations doivent regarder l'engagement de nos soldats et les valeurs qui le déterminèrent avec fierté et dans la vérité en s'identifiant à leur parcours et en ayant constamment en tête leur courage leur sens du devoir devoir allant parfois jusqu'au sacrifice de leur vie nos citoyens en devenir voient déjà et verront s'ériger des modèles très différents mais combien plus authentiques de ceux que parfois internet ou les médias leur offrent nous sommes ici au coeur de la transmission mais aussi au coeur du lien entre la société civile et la communauté des défenses ce que nous appelons ici au ministère le lien armée-nation mais je préfère dire le lien entre la société civile et la communauté de défense l'office par son histoire mais aussi de par ses missions en est un acteur essentiel c'est pourquoi l'enregistrement de ce colloque sa diffusion libre sur le web nous semble particulièrement utile et prioritaire j'invite tous ceux qui ont participé à ce colloque à diffuser cet outil qui contribuera sans nul doute à libérer la parole et je rappelle que c'est vraiment une première au ministère de la défense sans le vouloir hier ou peut-être à midi j'ai surpris l'un des participants au colloque lorsque nous revenions du déjeuner dire c'est bien de pouvoir vider son sac oui c'est bien de pouvoir se libérer parce que c'est lourd un sac c'est lourd sur la conscience c'est lourd sur les âmes et je pense que ce colloque sert avant tout à libérer libérer la parole parce que libérer la parole contribue à l'apaisement des réflexions au partage à la construction de cette histoire commune j'ai aussi entendu le mot de colère la colère la plupart de ceux qui ont témoigné d'ailleurs ont parlé ont dit ce mot mais ils ne se sont jamais plaints réellement ils auraient voulu tellement mieux faire c'est ce que j'ai compris ils auraient tellement voulu avoir les moyens pour mieux mener leur mission et donc ce n'est pas le courage qui manque bien au contraire ce qui était important et vous l'avez dit monsieur c'est de comprendre ce qui se passait et aujourd'hui c'est d'être compris de comprendre d'être compris c'est exactement ce qui est attendu aujourd'hui et à ce propos je remercie beaucoup monsieur Hubert Védrine d'avoir accepté notre invitation d'être venu planter le décor et de nous avoir expliqué donner les clés de compréhension du pouvoir on a tous compris sa complexité car il ne s'agit pas d'un pouvoir national on a compris les problématiques relationnelles et je remercie le général Keno et l'amiral Langsat de nous avoir expliqué toutes ces problématiques de relation avec l'OTAN avec l'ONU je remercie aussi le témoignage extrêmement intéressant du général de la prelle et d'ailleurs de tous ceux d'entre vous je ne veux pas tous vous citer je vous remercie vraiment très chaleureusement je remercie surtout je vous remercie pour la franchise avec lesquelles vous vous êtes exprimés vos témoignages ont tous été éclairants et même parfois émouvants et on ne pouvait pas imaginer que des personnalités des chefs militaires que vous avez certains d'entre vous que vous ne pouviez même pas rencontrer directement aujourd'hui en témoignant ces meufs à ce point montrent à ce point combien encore aujourd'hui cette expérience les a marqués à tout jamais je remercie enfin tous les participants aux tables rondes les membres du conseil scientifique les chercheurs les experts les modérateurs pour leur action pour leur investissement personnel ils ont donné de leur temps de leur énergie je le sais et je l'apprécie grandement au service d'un objectif commun l'intégration pleine et entière de la mémoire des nouvelles générations du feu à la mémoire nationale et je en terminant je ne veux pas oublier mes collaborateurs car l'ONAC c'est une maison complexe chacun y a sa place et je remercie tout d'abord celui qui m'a convaincu et qui a mis beaucoup de temps à me convaincre à organiser ce colloque parce que j'en avais pas compris l'utilité il s'agit de mon adjoint le contrôleur général charlet je le remercie très chaleureusement et je remercie tout aussi chaleureusement monsieur foissé qui ne vient pas du tout du monde de la défense et qui est chef du département de la mémoire qui a pris d'ailleurs le relais de monsieur le borne qui avait commencé ce travail et avec toute son équipe ils ont fait un travail remarquable avec peu de moyens avec des agendas très complexes vraiment je veux je veux les remercier la mission est remplie nous avons réussi l'essai je m'engage à poursuivre et pourquoi pas le faire de manière décentralisée je le proposerai d'ailleurs au ministre j'espère qu'il sera convaincu de l'intérêt de ce colloque merci merci à vous tous votre présence si active si participative et pour nous un véritable encouragement à poursuivre la mission qui est la nôtre et qui est la plus belle qui soit celle de reconnaître d'aider d'accompagner et de transmettre pour la France merci merci